Bonjour à tous ! Je vais essayer de faire mes cartons en écoutant Samuel. Bon déménagement à toi. Salut à tous ! Est-ce que quelqu'un sait pourquoi Samuel me demande Grouro 17 ne met plus de musique au début et à la fin de ses streams ? Parce que je mets de la musique libre de droit, sauf que mes réglages ne sont pas au top. Et du coup, lors du replay, Twitch ne se rend pas forcément compte que c'est de la musique libre de droit, qui est pourtant fournie par Twitch. Et donc du coup, ça me fait des énormes coupures dans le stream et ça, je n'aime pas. Donc tant pis pour la musique. Et puis comme ça, on n'a plus de soucis. Voilà, on attend de régler ça. Bonjour à tous ! Alors merci pour les sourires, vous êtes cool ! Est-ce qu'il y a des petits nouveaux, des nouvelles, qu'on les accueille comme ils le méritent et qu'on leur explique ce qu'on fait ici ? Vous êtes nouveaux ou pas ? Hop, je regarde un petit peu. Ouais, salut ! Hop, nouveau ! ZX, imprononçable ton pseudo, mais salut ! Oui, une première fois. J'essaie de ralentir. Marie-Angem, première fois. Salut, bienvenue ! Babka, nouveau, bonjour ! Bonjour ! Xaloxx20, nouveau ou nouvelle ? Oui, nouvelle, Flora, bienvenue ! Oui, moi, c'est incroyable, j'ai beaucoup de nouveaux ces derniers temps, je me demande pourquoi. Est-ce qu'il n'y a pas des histoires qui ont piqué la curiosité des gens ? Première fois pour Maïsou54. FC, vieux de la vieille Anna, bananaz. Je kiffe ton pseudo et merci pour ta fidélité. On commence tôt aujourd'hui au 4, oui, parce que, alors là, c'est exceptionnel, d'habitude, c'est deux heures ici, et c'est la base, et là, c'est une heure ce matin. Donc, revue de presse express, ça sonne bien. Revue de presse express parce qu'à 10 heures, j'ai une grande réunion par Zoom avec France Télévisions pour préparer la magnifique émission qu'on prépare pour la semaine prochaine, pour le 18 mars. Nous sommes la génération 2021, grande émission consacrée à la jeunesse française, c'est en direct, ce sera avec Élise Ducès, ce sera juste génial, ce sera sur France 2, ce sera sur Twitch aussi, je vous en dirai plus bientôt. Bon, alors, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles, je vais un petit peu vite aujourd'hui parce que, parce que, parce qu'on est ensemble que pour une heure. Donc, les amis, la matinée tienne, c'est quoi ? Bah, c'est simple, on lit les journaux ensemble, c'est le mot ensemble qui est important, puisqu'on est sur Twitch, on en parle ensemble, et, 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 puis on parle de la vie aussi, parce que l'actualité, c'est la vie. Que vous dire encore ? Bah, que c'est un espace ici de respect, de bienveillance, que je parle de tout ce qui fâche, vous avez pu vous en rendre compte ces derniers jours, dans l'actualité, et je parle du Projet-Orient, et je parle de, 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 de violences policières, et je parle de racisme, et je parle d'homophobie, et je parle de, tiens, même de politique, le mec est complètement fou, quoi, il parle de politique, tellement timbré celui-là. Voilà, et, 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 et c'est ça qui est bien, c'est qu'on arrive à en parler ensemble, la démocratie, c'est ça, on en parle ensemble. En revanche, il y a des petites règles de la bienveillance, du respect les uns par rapport aux autres, donc, les noms d'oiseaux, les insultes dans le chat, vis-à-vis de moi, je m'en fiche, moi, mais c'est, entre vous, ça, c'est non, c'est, c'est impossible. Oh, ben voilà, si, si, oh, ça, tu sais, ah, un petit, un petit message, par exemple, c'est Cindy, quelque chose, là, je vais pas donner ton pseudo en entier, quelle fausse complaisance, voilà, donc ça, c'est une petite critique vers moi, tu sais quoi, reste avec nous, reste avec nous, si ça te fait un petit peu plaisir de vider ton sac, il n'y a aucun problème. Ne le bannais pas, s'il vous plaît, les motos, laissez la personne dire, vider un petit peu son sac, manifestement, elle croit pas trop à mon honnêteté dans cette histoire, il n'y a aucun problème, reste là, choupitou, tant que t'insultes pas les autres, les noms d'oiseaux, c'est un vieux nom pour dire insulte, en fait, c'est un vieux mot de boomer, voilà, tant que t'insultes pas les autres, il n'y a aucun problème, ok, voilà, mais raconte ce que tu veux sur moi, il n'y a aucun problème, c'est la démocratie, tant que c'est exprimé avec intelligence, ok, voilà, bon, les amis, on va aller assez vite aujourd'hui, parce qu'on est ensemble que pour, une heure, j'ai, donc j'ai mis mon réveil à 5h ce matin pour lire les journaux pour vous, on a vraiment des choses sympas, je vous montre d'abord les unes, ok, et puis après, bon, on va voir, on va rentrer dans les journaux et voir de quoi ils retournent. Le Figaro, par exemple, le titre de ce matin, vachement intéressant, inquiétude face à la baisse de la natalité en France, le nombre de naissances ne cesse de diminuer dans notre pays, alors ça inquiète certains, le Figaro notamment, on verra pourquoi, voilà, il y a une interview d'un démographe par exemple, c'est vraiment intéressant. Vous avez peut-être suivi cette histoire, c'est le Figaro qui nous en parle le mieux ce matin, le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, qui a été placé en garde à vue, par une soirée confuse, à son domicile, des armes ont été retrouvées, c'est quoi cette histoire ? Grâce au Figaro, on m'a un petit peu compris, c'est plus un souci personnel, il a un petit peu, un gros coup de mou, disent les gens dans son entourage. Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà. Ah, le Vastra, ça, vous m'en parliez dès hier. Dès hier matin, je parlais d'un dossier du Parisien sur les différents vaccins. Et dès hier, certains dans le chat me disaient, attention, dans certains pays européens, suspension de l'usage d'AstraZeneca. C'est pas moi qui vous l'ai dit, c'est vous qui me l'avez dit le premier. Dossier dans le Figaro, le vaccin AstraZeneca sous surveillance. Est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter de ce vaccin qui commence à nous être proposé massivement en France ? On lira le Figaro ensemble. On passe à Aujourd'hui en France, qui est l'autre nom du Parisien. Ah voilà, quelqu'un me dit dans le chat, AstraZeneca, on veut savoir, je dois le recevoir lundi. Reste avec nous, on va tout lire là-dessus. Aujourd'hui en France, c'est l'autre nom du Parisien. Le Parisien et Aujourd'hui en France, c'est la même chose. Sauf que le Parisien est distribué en région parisienne, avec des cahiers à l'intérieur, des pages supplémentaires sur l'actualité de la vie du département. Par exemple, Yvelines, Essonne, etc. ou à Paris. Et pour la version vendue dans le reste de la France, qui ne s'intéresse pas forcément à la vie des quartiers à Paris et en banlieue, en région parisienne, ça s'appelle Aujourd'hui en France. Et comme il y a moins de pages, c'est moins cher. Petite info. Et puis, la lune d'aujourd'hui en France, ce matin, du Parisien, c'est la cérémonie des Césars. Dans un contexte ô combien particulier, on verra qu'est-ce qu'on peut attendre de cette cérémonie des Césars, qui sera peut-être une tribune pour dire la colère des artistes, notamment des acteurs, des actrices, des réalisateurs, contre les mesures, vous savez, sur la fermeture des cinémas, entre autres, aux choses. Donc, pas impossible que ce soit un peu une tribune. Koh-Lanta ou César, je se demande chat 32-59. C'est vrai que ce ne sera pas facile de choisir. Pas de Samuel ce matin sur France Info ? Non, jamais le vendredi matin. Ça me permet de faire d'autres choses. La situation sanitaire, on fera un point. Dans certaines régions, ça craque déjà à l'hôpital, comme le titre le parisien, notamment en région parisienne. On a pas mal parlé ensemble ces derniers temps des violences entre bandes en France. Il y a un gros débat des bandes de jeunes. À mon époque, quand j'étais petit, on disait les loupards, les bandes de jeunes. Et alors, la question, c'est, est-ce que ça augmente ? Est-ce que ça augmente vraiment ? C'est très compliqué de répondre à cette question. Il y a un dossier vraiment intéressant. Comment sortir de l'engrenage ? C'est dans Libération, ce matin. On lira Libye, on lira l'opinion sur le quoi qu'il en coûte. Vous savez, la petite phrase du président Macron sur quoi qu'il en coûte, les loupards. Oui, je sais, j'ai fait exprès d'utiliser ce vieux mot tout pourri. Pas terrible Libye aujourd'hui ? C'est intéressant ce qu'ils écrivent quand même, tu verras. Les blousons noirs, la guerre des boutons, version 2.3. Oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Les jeunes, oui. Vous vous rappelez de la phrase de quoi qu'il en coûte, on va... Quoi qu'il en coûte, la santé. Quoi qu'il en coûte, l'économie, etc. Ça a coûté combien ? Ça coûte combien, le quoi qu'il en coûte ? C'est intéressant. C'est dans l'opinion. Vous verrez, en fait, ça coûte moins qu'on pensait. Ok, on lira l'opinion à ce propos. À propos de Grosso, toujours, l'épargne, c'est la clé de la relance puisque certains Français, certains Français, pas tous, comme ils ont moins à consommer pendant la crise, eh bien, ils ont des économies. Et on sait qu'une des clés de la relance d'économie française, c'est est-ce que cet argent va être réinjecté dans le circuit économique, notamment dans la consommation. Je dis bien que tout le monde n'a pas pu épargner, évidemment. Donc, dossier intéressant dans la croix. Rugby, rugby ! On prend un petit peu d'avance. On est vendredi matin, mais samedi 13 mars, 17h45. Ok, c'est pile en face de questions pour un super champion, ça. Donc, ça veut dire que déjà, ça va être chaud. Eh bien, c'est pas grave. C'est pas grave du tout parce que c'est un super match. Troisième match du 15 de France dans le tournoi des 6 nations face à l'Angleterre. Alors, les Anglais ont perdu leurs deux premiers matchs. Les Français ont gagné leurs deux premiers. Donc, les Français sont favoris. Mais c'est chez eux, c'est chez les Anglais. Et il faut quand même toujours se méfier de cette équipe anglaise. Donc, je voulais vous en parler parce que c'est un match super important ce week-end. Et puis, on feuillutera le monde aussi avec un nouveau vaccin qui arrive en France. Le vaccin à une dose de Johnson & Johnson. Enfin, je prends un petit peu d'avance. L'Agence européenne des médicaments va le valider aujourd'hui. Donc, ce qui s'est passé jusque-là, c'est quand c'est validé par l'Europe. Après, ça arrive chez nous. On parlera de la Birmanie parce que vous savez que c'est un petit peu une de mes marottes. Je trouve qu'on ne parle pas assez de la Birmanie. Et récemment, on échangeait ensemble ici en disant, bon, est-ce qu'il y aura des sanctions internationales contre la Birmanie ? Et certains dans le chat me disaient, et j'étais d'accord avec eux, il y a très peu de chances parce qu'il faut que ce soit décidé au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. La Chine, la Russie, qui sont plutôt des alliés de la Birmanie, du régime birman, vont sans doute bloquer toute résolution. Surprise. Voilà. Quelqu'un me dit, tu auras le temps à une heure de parler de tout ça. C'est chaud. Surprise. Il y a eu un vote. Il y a eu un vote. Donc, c'est vachement intéressant. Parfois, il se passe des choses positives. On va en parler. Je vais feuilleter la presse régionale avec vous, si j'y arrive, avec un traitement. Là, on ne parle pas de vaccins. Recherche de traitement. On n'en parle pas trop, mais il y a plein de recherches de traitement dans le monde entier contre le Covid-19. Il y a les vaccins et il y a aussi, pourquoi pas, un traitement. Ça pourrait être super. Là, par exemple, du côté du CHU, Damien Piccardi, on bosse sur un traitement. Ça, c'est nouveau. Là, il faut absolument en parler. Oh, de la politique. La politique, la politique, attention, la politique, la politique, ça fait peur. J'ai ma musique qui fait peur, voilà, voilà. Allez, ça reste, Samuel, il fait encore du mauvais esprit. Allez-y dans le chat, allez-y, lâchez-vous. La politique. Le P-word, comme dit Ornitho, je kiffe, le P-word. Ah, il a dit politique. Il va parler de politique. Non, pas la politique, Samuel, pas la politique. Allez-y, allez-y. Bon, là, ça rigole. Il n'y a pas quelqu'un qui a quelque chose de méchant à me dire, là ? Le P-word, le P-word, je kiffe. Voilà, voilà. Il n'y a que des gens sympas, là. Dites-moi des trucs méchants qu'on rigole un peu, là. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire une bêtise sur la politique, là, qu'on rigole ? Pitié, pas la politique. Je pense que c'est une vanne. Mon Dieu, quel... Non, vous êtes en mode vanne, ce n'est pas drôle. Ceci est un message méchant, Smith. Je vous kiffe. Il ne faut pas s'attarder sur les vieux comme... Oh, pas mal, ça. Je ne sais pas si c'est une faute de frappe ou un super jeu de mots. Je kiffe. Evil Trouds. Il ne faut pas s'attarder sur les vieux comme... C'est qui le troisième sur la photo ? Ah bon, allons-y, parce que là, je rigole, je rigole. Oui, pourquoi je vous parle de cet article ? C'est vraiment une surprise. Dans les Hauts-de-France, Union de la Gauche pour les régionales. Ce n'était pas du tout attendu. Vous savez que la gauche, c'est compliqué de parler entre les différents partis, obédience, de faire l'union. Dans l'histoire politique de la France, Union de la Gauche, ça n'a pas été souvent. Et là, pour les régionales, il y a au moins une région, sans doute pas plus. On verra. Où il y a Union, la gauche, 4 à 4 pour les régionales. Alors certains me demandaient, mais c'est qui tous ces gens ? Alors je vais vous dire. On pensait à les discussions mal engagées avec les communistes. Elles ont finalement abouti. Les Verts, la France Insoumise, le Parti Socialiste et les communistes, enfin le truc, personne n'y croyait quoi, vont partir unis aux élections régionales. C'est unique en France. Vous avez Karima Deli, tête de liste, Europe Écologie Les Verts, Patrick Cannaire, Fabien Roussel, quelqu'un dont on est qui c'était, et Hugo Bernalicis. Voilà, Union de la Gauche. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça peut rebattre les cartes ? Rappelons qu'on est dans la région de Xavier Bertrand. Corrigez-moi si je dis une bêtise. Oui, Cannaire, ancien ministre des Sports, me précise-t-on. Voilà, l'ambiance est délétère. Oui, c'est de la politique. Oh, regardez comme c'est mignon, soupi-choupi-tout. La tête, au début je me suis dit, c'est pas une vraie photo. Ils ont une tête un petit peu du futur, je trouve, ces bébés. Non ? De plus en plus de jumeaux. Alors ça, c'est étonnant. La dépêche du midi, il n'y a jamais eu autant de jumeaux. Un bébé sur 40 révèle une étude qui explique les raisons de ce phénomène. Pourquoi il y a de plus en plus de jumeaux ? C'est bizarre ça. Et ça pose des questions sanitaires. Bon, on verra ça. Bon, ça c'est la météo. Tiens, puisque je l'ai, c'est la météo que j'ai mis dans mon petit message d'anniversaire tout à l'heure. C'est la météo pour vous dire que, bah voilà, chacun regarde où il habite. Vous voyez où vous habitez ? Bon, aujourd'hui c'est mitigé, c'est un petit peu comme on dit, c'est une météo. Je cherche le mot, bon ça va bouger quoi, voilà. Il y a des orages qui vont arriver sur la moitié nord par exemple. Vous êtes vachement sur le débat sur la gauche là, arrêtez de parler de politique là. Vous êtes des foufous quoi. Allez, on commence par le monde. Mais d'abord, pour les nouveaux. Alors, qu'est-ce qui est important ici ? De se parler, de se parler dans le respect. Bon, dans la bienveillance, ça c'est normal. De faire des vannes, parce qu'ici ça rigole, ça rigole sec. C'est pas parce qu'on parle de choses qui fâchent parfois qu'on peut pas se marrer. Donc ça c'est super, et puis là vous êtes là et c'est super. Vous êtes sur la météo là, ok. L'actualité c'est important. Le débat c'est important. La bienveillance c'est important. Mais il y a plus important que tout ça. Et vous le savez dans le chat. Regardez, c'est marqué. C'est le café. C'est le café. Ici on vous. Un culte total, une religion absolue, le plus grand des dieux. C'est celui-ci. C'est un thermos pour ceux qui se posent la question. Je vous connais dans le chat, parfois vous partez sur d'autres hypothèses. C'est un thermos, c'est mon ami. C'est mon meilleur ami. Avec étoile. Et ici on voue une religion au café, parce que c'est ce qui me permet de fonctionner ici et de pas dormir beaucoup. Il y en a même une musique. Bon café, bon thé, bon ce que vous voulez. 30 secondes de café, et on démarre la revue de presse. La matinée, tienne, go. Je dis merci. Ça c'est Edouard Baer. Monsieur gouré de musique du café, ça c'est Edouard Baer. Là voilà la musique du café. Let's go ! Bon, ça fait du bien quand même. Eh bien on y va maintenant. Alors, Express, on est ensemble pour 45 minutes, jusqu'à 10h, exceptionnellement. Puisqu'à 10h j'ai une grosse réunion à France Télévisions par Zoom. Et même on s'arrêterait un petit peu avant, parce qu'on fera un raid bien sûr. Ça j'adore, voilà. Du café sur Twitch. Quelle honte, Samuel. Ouais je suis d'accord, c'est vrai. C'est vrai ce café partout. Je suis d'accord, je suis d'accord. Mettons-nous en colère aussi sur le café. Le Monde, les promesses du premier vaccin à une dose. Ça c'est nouveau. De quoi s'agit-il ? On y va. L'Agence Européenne des Médicaments devrait valider, ou devait valider hier, le produit de Johnson & Johnson. Bah oui, c'est Le Monde. Le Monde ça parait hier. Hop, vérification, les amis, paf. On y va. Alors si je tape vaccin Johnson & Johnson, vérification, bon je pense que comme j'étais pas à France Info ce matin, ça y est, il est autorisé. Je pense, tac, vous allez me le confirmer de façon, ouais il est autorisé. Voilà, il est autorisé. Ok, voilà par exemple, c'est drôle d'ailleurs. Toc, toc, toc. Là on va sur le monde.fr qui actualise bien sûr ses articles. Et là on voit qu'effectivement l'Agence Européenne des Médicaments a approuvé ce fameux quatrième vaccin à une dose. Donc de quoi s'agit-il ? Retournons à la version écrite du Monde. Donc la nouveauté qui s'injecte en une seule fois, il se conserve facilement, contrairement au vaccin ARN, vous savez, où il faut beaucoup de froid. Alors l'efficacité moyenne constatée du vaccin est de 66%. Ouais, AstraZeneca retiré de plusieurs pays, on va en parler tigrouille, bien sûr. 66%... Qu'est-ce que c'est que ça ? Je fais ma pub. C'est l'émission ça du 18 mars, excusez-moi. Hop, je reviens au Monde. Il est où le Monde ? Où es-tu ? Voilà. Donc 66% d'efficacité, c'est pas top. Mais ce chiffre monte à 84% face aux formes graves et ce, quels que soient les variants. Donc manifestement pas la même efficacité de certains, mais une seule dose est efficace face aux formes graves. Je vous rappelle que le vendredi, samedi, dimanche, c'est pas les journaux papiers, c'est les versions numériques parce que je suis pas à France Info donc je ramène pas les journaux. Donc on va se pencher sur ce vaccin et notamment sur les inquiétudes autour d'AstraZeneca, c'est promis. On a un article, je crois, dans Le Parisien ce matin. Parlons de la Birmanie. Je vous disais il y a un instant, quand je parle souvent de la Birmanie ici parce que c'est gravissime ce qui s'y passe, le coup d'état militaire, la répression hyper violente dans le sang des manifestations, les arrestations d'opposants. Bon, la dernière fois qu'on a parlé, quelqu'un m'a dit mais est-ce qu'il y aura des sanctions internationales ? Et dans le chat, et j'étais d'accord avec ça, on disait mais non, parce que ça se décide au niveau du conseil de sécurité de l'ONU et là il peut y avoir blocage par la Chine, par la Russie qui sont des alliés, des soutiens à priori du régime birman. Surprise ! Eh ouais, ça arrive. Le conseil de sécurité de l'ONU condamne la répression en Birmanie. Eh ben ouais, on y va. Qu'est-ce qu'on apprend ? Hop, je vous zoome un tout petit peu dans l'article. À l'unanimité, le conseil de sécurité a fermement condamné, mercredi, la répression du mouvement de contestation en Birmanie alors que quelques heures plus tôt, plusieurs centaines de policiers et de soldats avaient lancé un raid à Rangoon contre des cheminots grévistes. Six manifestants ont été tués, je vous parlais de répression dans le sang, tandis que se poursuit la grève générale lancée par l'opposition contre l'agente. Le conseil de sécurité a réclamé en outre la libération immédiate de toutes les personnes détenues arbitrairement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Vu de l'extérieur, cette déclaration ne semble en rien impressionnante, admet un diplomate occidental. Mais, à New York, on se rend compte de l'exploit, c'est ce que je vous disais. Il ne faut pas oublier qu'entre 2006 et 2017, la Chine, alliée traditionnelle de la Birmanie, a accepté de se joindre à uniquement trois déclarations concernant le pays. Donc, petit exploit que la Chine ait signé ce texte. Alors, c'est une prise de position qui a été un petit peu épurée par rapport au texte initial qui avait été préparé par le Royaume-Uni, parce que la Chine, la Russie, l'Inde et le Vietnam avaient refusé d'intégrer les notions de coup d'État et de responsabilité. Mais, même si les membres du conseil se sont mis d'accord sur le plus petit dénominateur commun, ça maintient la pression et montre que la Chine désapprouve ce coup d'État avant un diplomate européen. Bon, une fois qu'on a ça, c'est un petit peu surprenant. Est-ce qu'il y aura des sanctions ? C'est toujours pareil. Et là, on en est juste à une condamnation, on va dire, orale, une condamnation de principe. Est-ce qu'il y aura des sanctions ? L'ONG Human Rights Watch a réclamé, par exemple, un embargo sur les armes, des interdictions de voyage, le gel des avoirs des membres de l'agente, des militaires qui, je ne sais pas si vous le savez, mais en gros, les militaires en Viermanie, ils ont fait main basse sur l'économie. C'est aussi pour ça qu'ils ont beaucoup de mal à quitter le pouvoir. Mais la Chine et la Russie n'hésiteront pas à y poser leur veto. Il y a une condamnation de principe. Quelqu'un me dit, Katz 29 590, je suis près d'ici sur les pseudos. Sanctions, je n'y crois pas, on va voir. Mais il n'y a pas si longtemps ici, on disait, condamnation, il n'y aura pas. Donc, à suivre. C'est le monde. Maintenant, on va aller au Figaro, je pense. Je vous range les journaux, pas par ordre d'importance, mais comme je les ai lus ce matin. Bon, ça, c'est assez important. Je ne sais pas si certains sont parents parmi vous, ont le projet de devenir parents un jour ou bientôt. Inquiétude face à la baisse de la natalité en France. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? On ne fait plus de bébés. Le nombre de naissances diminue depuis plusieurs mois de façon spectaculaire. Ouais, ouais, ouais. Covid, crise économique, recul de la politique familiale, explique ce phénomène qui s'accélère. Ok. Ah, je vois que c'est Xavs de Swimmer, un petit projet d'enfant. C'est cool. Félicitations. Trois enfants. Elle nourre, trois enfants, j'ai fait ma part. C'est cool. C'est cool. J'aimerais bien trois mois. Trois aussi, au moins. Difficile de vouloir faire découvrir ce monde avec le Covid, ce n'est pas faux. Attendez que je trouve une femme. Victor, oui, bien sûr. Ok, c'est mignon. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe ? À la fin du mois de février, l'INSEE a annoncé que seulement 53 900 nourrissons avaient vu le jour en janvier. 13% de moins. 13% de moins qu'en janvier 2020. C'est énorme. Baisse spectaculaire. Qualifiée de baby crack par certains. et un démenti cinglant des prédictions du printemps dernier sur un potentiel baby boom lié à la promiscuité du premier confinement. J'avais vu ça dans les articles de presse. On est confiné. On est confiné. On reste à la maison un petit peu coissé. Donc, on va se faire des câlins. Donc, il va y avoir des bébés. Il y a plein d'articles qui disaient ça. Eh bien, non, en fait, pas du tout. Ça a été un peu une surprise. En 2020. Alors, le problème, c'est que ce n'est pas que la pandémie. En 2020, avant même les effets de la pandémie, la natalité avait atteint le chiffre le plus bas depuis 1945. Donc, le Covid aggrave la situation. Mais ce n'est pas ça qui a provoqué cette baisse. Et un démographe dont on va lire l'interview, il s'appelle Gérard François Dumont, pour qui le quinquennat de François Hollande, bon, rappelez-vous qu'on lit le Figaro là. OK, vous avez la ref. En réduisant drastiquement la politique familiale, elle a été décisive dans l'accélération de ce phénomène. Alors, lisons cet édito de Laurence de Charette. On va rappeler que le Figaro, c'est un journal un peu conservateur. Et donc, il défend notamment la famille. Ce sur quoi je ne suis pas contre, d'ailleurs. Je trouve que c'est super important, la famille. Les enfants oubliés. Édito de Laurence de Charette. Chacun mesurerait vite si nous n'étions pas collectivement obnubilés par la pandémie. Ce n'est pas faux. La gravité de la nouvelle, tant il est vrai que le destin d'un pays est intimement lié à sa démographie, scellé dans sa vitalité. Faut-il le rappeler ? Sur le long terme, la baisse des naissances affecte l'ensemble de l'économie. Donc, elle bascule tous les fondements. Retraite, emploi, fiscalité, innovation. Elle obère la croissance. Elle ouvre la voie à l'immigration. Alors, Laurence de Charette s'inquiète parce que la baisse de la réalité, ça peut ouvrir la voie à l'immigration. Bon, on est dans le Figaro. Donc après, on partage, je ne partage pas l'analyse. Mais je vous la livre quand même. Parce que ce qui est intéressant, c'est de voir les différents points de vue. On continue. Après la petite parenthèse sur l'immigration. Devant de tels enjeux, devant le déclassement qui nous guette, s'il n'est pas déjà advenu, on a du mal à comprendre qu'une sorte de molle indifférence ait pu s'installer. Molle indifférence. Ce n'est peut-être pas l'adjectif que j'aurais utilisé sur ce sujet-là. Mais bon, peu importe. A tous ces Français qui peinent à faire ou à refaire le saut dans cette incroyable aventure humaine qu'est la parentalité. Là, je dis d'accord, pour moi, c'est l'aventure ultime. Et la responsabilité ultime, c'est d'avoir des enfants, bien sûr, et de s'en occuper du mieux qu'on peut. Il manque aujourd'hui, et certains me le disaient dans le chat, la foi en l'avenir. En leur avenir, bien sûr, percuté dans la crise. Par la crise, mais aussi en celui de la nation dont ils voient l'unité s'effriter. Bon, c'est une lecture du Figaro qui trouve que Figaro, souvent, il nous dit « Oh là là, ça va à volo à la société française. » Bon, alors, dans ce contexte, au-delà du Covid, est-ce que ça donne envie de faire des enfants ? Voilà. Personne n'est obligé de faire des enfants. Souris obscur. Je suis d'accord. Moi, je donne que... Voilà. Ça, c'est... Le désir d'enfant, il est intimement personnel. Quand je dis que pour moi, ça a été la plus belle aventure, je parle évidemment qu'à titre personnel. C'est dans mon histoire, pour plein de raisons, qu'on ne va pas détailler, mais évidemment, il n'y a aucune obligation. Et on peut évidemment se réaliser de plein de manières. Merci pour la remarque. Bon, alors, donc là, il y a une petite charge François Hollande dans le Figaro. Ce n'est pas parce que je reçois François Hollande à la maison qu'on ne va pas lire les critiques contre François Hollande. Ce n'est pas du tout l'idée ici. Je pense que vous l'avez compris. La France paie le démantèlement de sa politique familiale. C'est un démographe. Qui est ce monsieur-là ? Gérard François Dumont qui le dit. Lisons, c'est vachement intéressant. Depuis les années 70, l'Europe est en hiver démographique. Puisque le niveau de fécondité est insuffisant pour assurer le simple remplacement des générations. Je pense que vous êtes familier avec ce concept. Mais, de 2000 à 2010, la France, contrairement à l'Allemagne, avait échappé à cet hiver démographique. Fait remarquer le Figaro au démographe qui répond. Si l'on considère les niveaux de fécondité des pays européens, les différentes politiques familiales, le résultat est clair. Les pays dont la politique familiale est faible ont les fécondités les plus basses. Il y a un lien direct, nous dit le démographe, entre politique familiale, donc la protection des familles, la protection des enfants, certaines aides, et la fécondité. Ceux dont la politique familiale est moins timorée ont les fécondités les plus élevées. Jusqu'au milieu des années 2010, la politique familiale de la France lui permettait d'avoir la fécondité la plus élevée d'Europe. À un moment, on a juste été un petit peu dépassé par l'Irlande. C'est une politique qui, avec ses multiples déclinaisons financières, fiscales, facilitation de la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale, satisfaisait les Français. Puis, sous le quinquennat de François Hollande, un démantèlement systématique est intervenu. Fin de l'universalité des allocations familiales, diminution de l'équité fiscale, réforme du congé parental rendant celui-ci beaucoup moins attractif, forte diminution de l'autonomie fiscale des collectivités locales contraintes de revoir à la baisse leur système du garde et des jeunes enfants. Vous savez quoi ? Je regrette de ne pas avoir lu cet article avant mardi dernier parce que je pense que ça aurait été une question intéressante à poser à l'ancien président. Le problème, c'est que moi, d'abord, même si je l'avais lu, je ne l'aurais pas forcément posé parce que je veux que les questions viennent du tchat. Je vous rappelle que quand je reçois quelqu'un ici, ce n'est pas moi qui pose des questions, je m'interdis de poser des questions et je les prends dans le tchat. Donc, je ne sais pas, j'ai peut-être raté une question sur la natalité, mais on aurait pu poser, on aurait pu demander à François Hollande s'il regrettait ses décisions en la matière puisque, selon ce démographe, en tout cas, ça a des conséquences sur notre démographie. C'est le Figaro qui dit ça, oui, c'est le démographe dans le Figaro. C'est cool, une baisse de la natalité, d'or. Oui, ça, c'est un autre débat. Vous savez, certains, ceux qui prônent une forme de décroissance, estiment qu'il y a trop de gens déjà sur la planète et que faire moins d'enfants... Je vois beaucoup de remarques en ce sens. Faire des enfants, tox in 1, et ça va trop vite, je te retrouve. Être plus en plus égoïste à la fois vis-à-vis des enfants eux-mêmes et pour l'humanité. Voilà, je connais ce débat, effectivement. Donc, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle le fait qu'il y ait moins d'enfants ? Sur un plan économique, ça l'est pour la vitalité d'un pays, pour payer les retraites. Je vous rappelle qu'on est sur une solidarité intergénérationnelle en France au niveau des retraites. Ce sont les actifs d'aujourd'hui qui payent les retraites de nos parents, de nos grands-parents. On est d'accord ? Donc, s'il y a moins d'enfants demain, il va falloir baisser le niveau de retraite ou alors travailler plus tard. Donc, sur un plan purement économique, faire moins d'enfants, ça pose problème. Après, c'est un autre débat. La planète, la terre, l'écologie, on est bien d'accord. OK ? Bon. Dossier éminemment complexe. Ah, cette histoire très étrange. Vous avez entendu parler de l'interpellation du président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde. Vous avez entendu parler de ça ou pas ? Dans les médias ? Je me tourne vers le chat. Oui ? Oui ? Vous avez entendu parler ? Il a des armes ? Oui ? Oui. Non, non. Je vous raconte. Oui, pour port d'armes, pour détention de port d'armes. Alors, moi, j'étais hier matin à France Info et on voit, c'est un nouvel tombé. On l'a vérifié, on ne la donne pas tout de suite. Ce n'est pas parce qu'on est sur une toute info qu'il faut aller plus vite que la musique. Et donc, on vérifie et puis oui, on a confirmation que le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, a été placé en garde à vue. Et puis, il y a une histoire d'armes non enregistrées. OK. Maintenant, on a les explications. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, c'est une affaire privée complexe. C'est ainsi que les professionnels de la justice et de la police préféraient commenter l'affaire jeudi, alors que la garde à vue de Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI... L'UDI, c'est le parti centriste. Je vois plein de questions sur... C'est quoi l'UDI ? Vérifions, je ne dis pas de bêtises, mais pour moi, l'UDI, c'est un parti centriste. Voilà. UDI, bonne question. Pour moi, c'est ça, mais je préfère quand même vérifier pour... Voilà. Voilà. Hop. Un petit Wikipédia. Union des démocrates indépendants. Voilà. Deux centres droits. Fondé par Jean-Louis Borloo. En 2012. Hop, 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 hop. Jean-Louis Borloo, qui a présidé le parti de 2012 à 2014. Jean-Christophe Lagarde lui a succédé. Donc voilà. UDI, donc c'est bien un parti centriste. Il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, les professionnels de la justice et de la police parlent d'une affaire privée complexe. La garde à vue se poursuivait hier après-midi. Hop, désolé, on va vérifier. Est-ce que la garde à vue a été levée ? Hop, parce que ça, le problème de la presse écrite, c'est qu'au moment où on imprime le journal, l'information continue de galoper. Et, tâchons d'être à jour, nous, voilà, Jean-Christophe Lagarde, levée de la garde à vue. Elle a été levée. Voilà, elle a été levée depuis hier. Et c'est Doc Gynéco qui a été prolongée, me dit quelqu'un. Dans le chat, oui, il y a aussi l'affaire Doc Gynéco. Autre histoire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est vrai que ça a l'air complexe. Alors, ce serait avant tout pour protéger l'homme de lui-même que les policiers auraient interpellé l'homme politique dans la nuit de mercredi à jeudi. Les policiers ont reçu un appel de détresse de sa femme qui avait peur pour lui. Il n'y avait aucune violence vis-à-vis d'elle. C'est une source proche du dossier qui l'indique, jugeant que Jean-Christophe Lagarde aurait eu un gros coup de mou. Dépression, un truc comme ça. Bon, continuons. L'histoire d'armes. Qu'est-ce que c'est, l'histoire d'armes ? Les policiers auraient saisi à l'occasion de la détention d'armes. Alors, les policiers auraient saisi l'occasion de la détention d'armes. Donc, ils ont trouvé des armes à domicile de Jean-Christophe Lagarde pour l'emmener dans les locaux de la PJ du 93. Donc, ils ont saisi ce prétexte pour vérifier quelles étaient ces armes. Pratiquant le tir sportif, les forces de l'ordre ont en effet trouvé deux armes de poing calibre 9mm et des carabines de catégorie B. Alors, est-ce qu'il avait des autorisations ? Alors, quelqu'un me dit, je crois qu'il a tapé sa femme après une dispute. Ah, vous parlez de doc gynéco, oui, pardon. Excusez-moi, parce que là, il n'y a pas de violence conjugale dans cette affaire. Donc, est-ce qu'il avait les autorisations pour détenir ces armes ? C'est ce qui a été vérifié. Pas impossible que oui, puisqu'il fait du tir sportif. Quand on fait du tir en club, on a le droit de détenir des armes à domicile. Je crois qu'il y a des conditions. Il faut qu'elles soient sous coffre. Il y a plein de conditions. Aurait-il utilisé l'une d'elles pour menacer de se suicider ? C'est la question. Je tenais à apporter toutes ces réponses, ces précisions, parce que quand on voit passer Jean-Christophe Lagarde en garde à vue pour une histoire d'armes non déclarées, on va imaginer plein de choses. Manifestement, c'est plus un problème, peut-être psychologique, personnel. Vous avez été plusieurs dans le chat. Voilà les conditions qui sont précisées pour les armes, par exemple. Tzucud, sous coffre, l'arme, les munitions, pas dans le même coffre que l'arme, ni dans la même pièce. Justificatif de l'achat d'un coffre-fort, etc. Vous me précisez. Et puis, il y a une petite enquête. Je pense qu'on ne peut pas acheter des armes comme ça en France, je suppose. Vous avez été plusieurs dans le chat à me parler de ceci. Les inquiétudes, c'est vachement important. Le vaccin AstraZeneca sous surveillance. Par précaution, effectivement, plusieurs pays européens ont suspendu l'usage du vaccin AstraZeneca. Décision que ne suit pas la France. Alors là, je suis sûr que ça vous interpelle quand même, parce qu'on nous dit quand même que c'est un petit peu le vaccin qui va nous permettre de nous vacciner. Les personnes les moins fragiles, les moins âgées, vous, moi, dans les prochaines semaines, les prochains mois. Alors, de quoi s'agit-il ? Ce sont de simples mesures de précaution, mais elles ne sont pas de nature à rassurer. Tu m'étonnes. Ceux qui se méfient déjà du vaccin AstraZeneca. Le Danemark a décidé hier de chambouler sa campagne vaccinale en suspendant l'usage de ce vaccin pour 14 jours le temps d'une enquête. Quelques heures après, l'Islande, la Norvège ont suivi en cause des rapports de cas graves de formation de caillots sanguins chez des personnes qui ont été vaccinées. C'est l'agence de la santé danoise qui le rapporte. Elle n'a pas précisé le nombre de patients concernés, mais on sait qu'au moins un des patients est mort après une injection. Est-ce qu'il y a un lien ? C'est tout l'objet de l'enquête. À l'heure actuelle, on ne peut pas conclure à l'existence d'un lien entre le vaccin et les caillots sanguins tiennent à rappeler les autorités danoises. C'est pour ça qu'il y a une enquête qui insiste sur le fait qu'elle ne renonce pas pour de bon à l'AstraZeneca. Cette alerte n'est toutefois pas la première. En début de semaine, l'Autriche a cessé d'administrer un lot de ce vaccin après le décès d'une infirmière de 49 ans, victime des troubles de la coagulation. Désolé, j'ai froid. Et avant que je m'éternue, hop, les gars, plutôt qu'allumer le chauffage, allez, protégeons la planète. Mettons la doudoune. Cette pièce n'est pas chauffée. Donc, infirmière, Autriche, mort. L'Agence européenne des médicaments se penche bien sûr là-dessus. Les autorités sanitaires doivent déterminer assez vite maintenant s'il y a un lien direct de cause à effet entre l'injection du vaccin et les complications qu'on vient d'évoquer ensemble. Par exemple, en Autriche, l'Agence européenne des médicaments, après l'enquête, a dit qu'il n'y avait pas de lien établi entre le décès de l'infirmière et le vaccin. Donc, il y a des précisions, effectivement, sur la chose. Le EMA qui ajoute que les avantages du vaccin continuent à l'emporter sur ses risques et qu'il peut continuer à être utilisé pendant que l'enquête se poursuit. En France, on en est où ? On en est où en France ? Les autorités ne cessent de le dire. C'est un vaccin efficace qu'il faut utiliser à plein, selon les mots du Premier ministre Jean Castex. Bon, si vous voulez lui poser une question là-dessus, vous savez quand venir dimanche à la maison. Si vous voulez l'interroger sur AstraZeneca, vous pourrez lui poser la question. Il n'y a pas lieu de suspendre la vaccination par AstraZeneca, a confirmé le ministre de la Santé, Olivier Véran, citant l'exemple du Royaume-Uni, où 11 millions de doses de ce vaccin ont été administrées et dont le gouvernement assure aussi que ce produit est sûr. Voilà. Alors, l'article conclut. Ce passer de ce vaccin serait très compliqué. L'exécutif en France compte sur lui pour donner, je vous le disais au début de notre échange, un coup d'accélérateur à la campagne vaccinale. Voilà. Blablabla. Hier, j'avais plein de témoignages dans le chat de gens qui avaient eux-mêmes été vaccinés avec l'AstraZeneca et qui me parlaient souvent des faits secondaires de 2 à 3 jours type symptômes grippaux, mais rien de plus. Est-ce que... Alors, ils parlaient d'eux-mêmes, ils parlaient de parents, de grands-parents. Est-ce qu'il y a dans le chat ce matin des gens qui ont été vaccinés ou qui connaissent des proches, très proches, qui ont été vaccinés pour nous dire si, effectivement, il y a eu des soucis ? Pas d'effets secondaires violents, me dit quelqu'un, me dit Petite Matard. Oui, je vais ralentir un peu le chat. 42 fièvres pour moi, courbatures et normes fatigues. Donc, ça confirme ce qu'on dit. Il y a vraiment des effets secondaires importants. Mon père n'a rien eu. Quelques courbatures hier, RAS. Oui, mon grand-père, mais une dose et pas de soucis. Il n'a pas eu la RN, alors ton grand-père, il n'a pas eu le vaccin Pfizer-BioNTech, il a eu l'AstraZeneca. Un ami qui a été vacciné qui n'a rien eu. Ma soeur infirmière, elle va bien. Mon père, aucun effet secondaire. Mon père a été vacciné par un autre vaccin Moderna. Oui, le Moderna, il y a beaucoup moins d'effets secondaires. Ma mère l'a pris, zéro probe. Todio, oui. J'ai eu une troisième couille qui a poussé. Désolé, de temps en temps, il faut se marrer, même si c'est super subtil. Donc, a priori, je ne suis pas sûr que cet effet secondaire soit dans la liste de ceux qu'on avait anticipé. Ma sage, ma mère, ma femme, pardon, sage-femme me dit Bastien vacciné trois jours d'arrêt. Voilà, donc voilà. Alors, je regarde. C'est normal qu'un vaccin vivant provoque des effets indésirables. Effectivement, on n'est pas sur la technique ARN. Voilà. Donc, tout le monde est en train de me dire, pour ceux qui sont concernés, effets secondaires importants. Voilà, deux, trois jours effets grippaux. Grippaux, un peu de grippe, douleur au bras. Voilà. Mon arrière-grand-mère, mon Jean-Jean a été vacciné. Tout s'est bien passé, pas d'effets secondaires. OK. Bon, tout le monde me dit ça. Voilà. Et puis, l'article rappelle que il y a eu 11 millions de vaccinés en Grande-Bretagne. A priori, il n'y a pas eu d'incident gravissif. Donc, enquête en cours. Qu'est-ce qu'il faut penser de ce vaccin AstraZeneca ? Ce n'est pas moi qui vais vous le dire. Mais on voit en tout cas qu'il y a des interrogations en Europe. Quelle heure il est ? 9h38, ça va tellement vite ce matin. On est ensemble que pour une heure. Je n'ai jamais fait ça. Une heure seulement. Je suis désolé. J'accélère. Aujourd'hui en France, c'est l'autre nom du Parisien. Le Parisien, quand il est... Quand il est... Il y a des bêtises dans le chat sur le vaccin. Je ne vais pas tout lire. Quand il est distribué, non pas en région parisienne, mais dans le reste de la France, en région, le Parisien devient aujourd'hui en France. Il n'y a pas les pages sur la région parisienne et il est vendu moins cher. Cérémonie des Césars. Cinéma français. C'est ce soir, les Césars. L'année noire, tu m'étonnes. La 46e, vous voyez Marina Foy, bien sûr, qui est la maîtresse de cérémonie, que j'ai croisée sur France 5 il y a quelques jours. La 46e cérémonie des Césars, ce soir à l'Olympia, aura un goût amer pour un secteur qui ne voit aucun signe d'une réouverture des salles. Chez les exploitants, les pertes se chiffrent environ 1 milliard d'euros et des centaines de projets de films sont à l'arrêt. C'est un dossier vachement intéressant. Sur cette cérémonie, à quoi va-t-elle ressembler ? Eh bien, une soirée très particulière, nous dit aujourd'hui en France le Parisien. C'est vraiment intéressant, vous allez voir. Il faut l'inviter sur ta chaîne Twitch, Marina Foy. Mais vous savez quoi ? Je peux vous le dire en avant-première. Donc là, on reçoit le Premier ministre, Jean Castex, 18h dimanche pour se quitter dans une grotte ces derniers jours et qu'on peut allumer Twitter. Mais mon prochain invité, ce ne sera pas un politique. On va un tout petit peu lever le pied sur l'accélérateur là et on va plutôt faire un artiste qui... J'ai ma musique du suspense ou pas ? Suspense ! On parlera un petit peu d'autres choses. Pourquoi pas un artiste ? Ce serait super. Lisons. Est-ce que la soirée va se muer en tribune pour la réouverture des cinémas ? Selon nos informations, nous dit aujourd'hui en France le Parisien, le discours d'ouverture du président de la cérémonie, l'acteur Roche Dizem, mettra les pieds dans le plat. Paf ! Et si la maîtresse de cérémonie, Marina Foy, se veillera à assurer le show, elle a à plusieurs reprises dénoncé la violence du gouvernement qui classe la culture comme non-essentielle. Vous savez ça. Dans ce climat, fallait-il maintenir les Césars ? La cérémonie a plus de sens encore que d'habitude. C'est presque un acte de résistance, estime Jean-Pascal Zaddy, qui est le réalisateur de ce film qui a eu beaucoup de succès, tout simplement noir. Alors comment ça va se passer ce soir ? Ça va être quand même la fête. Pour réchauffer l'ambiance, les Césars ont lâché les stars. Bizarre cette expression. On lâche les chiens, mais est-ce qu'on lâche les stars ? Vous validez ? Allez ! Ce soir, on va lâcher les stars. Allez, un petit lâcher de stars. Je suis un peu surpris par l'expression. Bref, lâchage de stars donc. À l'Olympia, seuls les quelques 150 nommés dans les différentes catégories sont présents dans le public, masqués dans le noir, assis dans des fauteuils séparés par des guéridons munis de deux tests Covid négatifs, ça rigole pas, mais sur la scène, la fiche sera prestigieuse. Isabelle Huppert, Nathalie Baye, Valérie Lemercier, Virginie Effira, j'adore, Kéra Mastroianni, Fanny Ardant, magnifique, ou encore Charlotte Rampling défileront accompagnés d'un orchestre dirigé par Benjamin Biolet. C'est cool, non ? C'est pas mal. Bon, il n'est pas impossible, allumez peut-être votre télé ce soir, que ce soit aussi utilisé par certains comme une tribune contre le gouvernement. Voilà. Encore une question pour Jean Castex, dimanche, si vous voulez la poser. On en est où de la situation sanitaire en France ? Eh bien, dans certaines régions, c'est un peu chaud, notamment en région parisienne, ça craque, déjà, à l'hôpital. Un habitant d'Île-de-France est admis en réanimation toutes les 12 minutes. C'est le ministre de la Santé hier soir qui a révélé le chiffre. Jour après jour, l'inquiétude grandit en Île-de-France, écrit le journal. Plus de 1080 personnes se trouvent à l'heure où nous parlons en réanimation. On est très près du record de 1138 qui avait été atteint lors du pic de la deuxième vague. sauf que, dit Karine Lacombe, qui est la chef de l'infectiologie de l'hôpital parisien Saint-Antoine, sauf qu'à ce moment-là, il y avait des mesures de confinement. On savait qu'au bout de 2-3 semaines, ça allait diminuer. Aujourd'hui, on est incapable de dire quand ce sera le cas, dit Karine Lacombe, d'où l'inquiétude. Alors, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a d'ailleurs mis en garde, hop, c'est en jaune, un bas à droite là, la pression hospitalière va continuer de monter. Si cette pression devenait trop forte, de nouvelles mesures s'imposeront pour sauver des vies. On est sur un plateau haut. L'espoir du gouvernement, c'est que les vaccinations nous permettent de tenir le coup sans grand reconfinement. C'est un pari. On verra s'il est gagné. Bon. Quelqu'un me disait tout à l'heure de Libération, pas top, pas top, ce matin, Libé. Bah, si quand même. Ah, ce soir, c'est ponce la switch. Ah bah, si elle ponce la switch, vous n'êtes pas obligé de la laisser ça. parce que la mi-ponce, c'est quand même ce qu'il fait. C'est top ce qu'il fait. Ok. J'entends. Alors, quelqu'un me disait dans le chat, toi, c'est pas top Libé aujourd'hui. Vous êtes là les amis de ponce ou pas ? Les fleurs de ponce ? Les amis de ponce que je les salue ? Le magnifique ponce ? Ah, ils sont là, ils sont là. Ça y est, les fleurs sont là. Super. Alors, ce soir, c'est dur. Il y a les Césars, il y a Koh-Lanta, il y a ponce. C'est pas facile. On aime bien ponce. On verra. Le FC fleur est là. Ok. Libération 6, comment sortir de l'engrenage ? Alors, vous êtes au courant, bien sûr. Des rixes entre jeunes de quartier Riveau ont fait plusieurs victimes ces derniers mois. Un phénomène a ancré depuis des années que, écoutez bien, deux cités du Val-de-Marne ont su éradiquer, mettant à mal le discours essentiellement sécuritaire de l'exécutif. Bon. Comment sortir de l'engrenage ? Parce qu'on peut faire le constat de la violence d'entre-bandes, se demander d'où ça vient, pourquoi est-ce que ça augmente, tout ça. Et puis, on peut aussi se demander comment on peut... Désolé, je m'en rume. Oh, j'ai froid. Je vais mettre mes chaussettes de ski, c'est pas possible. Sans blague, je vais mettre des... Hé, bougez pas, je vais mettre des grosses chaussettes de ski. Parce que j'ai froid. T'es toujours là ? Mais le fada, quoi, qui va mettre des chaussettes ? Bah ouais, bah ouais, bah ouais, t'es pas à la télé, choupitou, là, t'es à la maison, je fais ce que je veux. Ouais, 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 regarde, mes vieilles chaussettes toutes pourrites, voilà, là, regardez, vous voyez comment elles sont belles ? Bah ouais, et bah ouais, voilà, je mets mes chaussettes, je fais ce que je veux. Voilà. Tu veux un mouchoir ? Ouais, bah non, j'ai un mouchoir. Ça y est, mais non, je suis pas malade. La chaussette est tienne. Faut allumer le chauffage, mais non, allez, la protection de la planète, tout ça, les gars, le café, ça réchauffe. C'est quoi ça ? Ah, ça c'est mon rappel de ma réunion de 10 heures. Oh là là, on va jamais lire tout ce que... Oh là 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 là, on va jamais lire ce que je voulais. T'as chance, tu peux sniffer chez moi, si je fais ça, ma copine me démolit. J'évite de sniffer devant Hélène, mais là, on est entre nous. Très sexy, ces chaussettes, ouais, le fameux rappel à Outlook, ouais, je sais. Petite pause café, on fait une pause café ? Allez, pause café, pause réchauffer, et on lit ce dossier vachement intéressant sur les violences entre bandes. Café ! Il y a quelqu'un dans le chat qui vient d'écrire si tu voulais vraiment protéger la planète, tu boirais de l'eau au lieu du café. Ouais, mais alors là, il faut s'arrêter de vivre dans ces cas-là, les gars. Hé, oh ! Enfin non, moi, si tu m'enlèves le café, je veux dire, bon, autant tout arrêter, quoi. Si je veux vraiment protéger la planète, je ne stream pas non plus. Électricité, énergie, il a fallu fabriquer tous ses ordinateurs avec des composants. je veux dire, si on commence à partir sur ça, j'entends bien, mais déjà, éteins ton ordinateur, jette-moi ton ordinateur, jette-moi, je ne sais pas avec quoi tu me regardes, téléphone, tablette, ordinateur, mais jette, jette et éteins tout chez toi. Je veux dire, mais résilie ton abonnement EDF, soyons logiques, c'est nucléaire, man, tout ça. Ah man, le truc de boomer, il ne faut plus que je dise man. Déjà, étoile s'évoquait de moi, à ce propos. Ah, c'était peut-être du second degré, pardon. Excuse-moi, putain, je pars au quart de tour en ce moment. Désolé. Désolé. Bon, arrêtons de blaguer. Violence entre bandes, Beauvau court après son ombre. Pourquoi son ombre ? Pour l'intérieur, le ministère de l'Intérieur, le phénomène de violence entre bandes, désolé pour le yo-man, le phénomène est en forte augmentation. Pour les experts derrière l'omniprésence médiatique et malgré un enchaînement de faits divers ces dernières semaines, il est toujours difficile à saisir de manière objective. Lisons l'édito de Paul Quignot qui est vachement intéressant. Il y a des solutions, il y a des solutions à la violence entre bandes. L'enquête que nous publions aujourd'hui démontre que la violence entre des bandes rivales n'est pas une fatalité. Il s'agit de cette enquête, que je n'ai pas le temps de vous lire, mais qui est vachement intéressante, c'est la garde en Libé aujourd'hui, d'une opposition solidement installée entre des jeunes de deux quartiers, de Champigny et Villiers-sur-Marne, qui a un travail de proximité, avec l'aide des acteurs associatifs et sociaux, relayés par les élus locaux et les habitants eux-mêmes, a permis de pacifier. Donc mettre fin à la violence entre bandes, c'est possible pour Libé. Car contrairement à une idée reçue, rien n'indique par ailleurs que le phénomène des bandes est aujourd'hui plus massif ou plus violent qu'il y a 30 ans. Rien ne l'indique, parce qu'en fait il existe, nous explique Libération, mais ça je l'avais déjà lu quelque part, ce que nous disent les sociologues, il n'y a pas d'instrument fiable pour mesurer ce phénomène des violences entre bandes, ce qui est quand même bien dommage. Donc on ne sait pas. Alors bien sûr, le phénomène a évolué, les réseaux sociaux s'emmêlent, il y a des provocations sur les réseaux sociaux, les gens se chauffent sur les réseaux sociaux. Tiens, ça me fait penser à autre chose. Enfin bon, je dis ça, je dis rien. Les jeunes impliqués sont peut-être plus jeunes, la culture du trafic s'est installée, refuser d'entonner ce refrain d'une aggravation de la situation ne signifie en rien qu'il faut minimiser le problème. Donc il ne se voile pas non plus la face Libération. La seule question intéressante pour Libé est de savoir comment s'atteler au problème. La facilité consiste à penser que les quelques policiers de plus suffiront, qu'il faille des policiers, c'est une évidence. Emmanuel Macron, lui, a commis une erreur en début de quinquennat, asséché le milieu associatif. Notre conviction que l'exemple vertueux de nos deux communes du Val-de-Marne, l'enquête que Libération publie ce matin, est reproductible, à condition de se donner du temps, de miser sur la proximité et de renoncer à la facilité de répondre exclusivement de manière sécuritaire. Voilà. C'est intéressant. Me dit GrouGrou17, j'ai lu un article du Figaro qui disait exactement le contraire et ça n'a rien de surprenant, je sais. Je confirme, sur les questions sociétales, Libération et le Figaro, ils ne sont pas des masses d'accord. Salut à ceux qui nous rejoignent. Désolé, ça va être court parce que je m'en vais dans... Enfin, arrête dans 5 minutes parce que j'ai une réunion importante à 10h, donc c'était que pour une heure ce matin, mais je préférais vous faire un petit coucou que pas être avec vous du tout. Bon, on va passer vite là-dessus puisqu'on vient de le lire déjà dans le Parisien. Tous les variants sont en rouge dans certaines régions sur le Covid, notamment en région parisienne. Ça, c'est intéressant. C'est la une de l'opinion. Un an après, ce qu'a changé le quoi qu'il en coûte. Vous savez la fameuse phrase du président sur quoi qu'il en coûte ? Quoi qu'il en coûte, on va soutenir l'économie. Quoi qu'il en coûte, on va mettre l'argent pour la santé, pour protéger les Français du Covid-19. Combien ça a coûté ? Le quoi qu'il en coûte, se demande l'opinion ce matin. Alors que la sortie de crise se profile, la sortie de crise se profile, moi aussi je suis optimiste, mais bon, ok, d'accord. Il ne sera pas aisé de faire atterrir un pays accoutumé à la morphine monétaire, un défi majeur des prochaines semaines pour Emmanuel Macron. L'opinion dit deux choses intéressantes dans ce dossier. Un, que le quoi qu'il en coûte a coûté moins que prévu. On le chiffre. Pour la santé, 22 milliards d'euros de dépenses supplémentaires entre 2019 et 2020. L'économie, cinquantaine de milliards répartis entre chômage partiel, fonds de solidarité aux entreprises, exonération de charges. Au total, les mesures d'urgence ont atteint 77 milliards d'euros en 2020. C'est énorme, mais c'est 10 de moins que ce qui avait été prévu dans le dernier projet de loi de finances. Donc, c'est beaucoup d'argent, mais c'est moins que prévu. Et ce n'est qu'une augmentation de 5,7% de la dépense publique par rapport à l'année passée. Donc, finalement, le quoi qu'il en coûte, parfois qui donne le tournis, quoi qu'il en coûte, on va dire, on va en prendre pour des décennies, des siècles de dettes. Le quoi qu'il en coûte, aujourd'hui, ça n'est que 5,7% de dépenses en plus. Alors, c'est des milliards. C'est énorme, puisqu'on part sur un budget gigantesque, mais que 5,7%. C'est moins que prévu. Voilà. Et puis, l'autre aspect intéressant de cet article, je vous le résume à mort parce que maintenant, on est un peu pressé, c'est, bon, l'économie est sous perfusion économique. La question, c'est comment on débranche la perf ? Comment on dit aux Français à un moment, voilà les mesures de soutien à l'économie, aux ménages. Désolé, je ne serais pas en train de tomber malade, moi, avant mon stream de dimanche ? Eh bien, eh bien, voilà. Alors là, pas de réponse. Il y a des études qui sont menées en ce moment. L'Élysée a commandé des rapports sur cette question. Comment on peut doucement diminuer la perf ? Il y a des rapports qui sont commandés. L'Élysée attend de les avoir pour nous annoncer des nouvelles qui seront pas forcément des nouvelles super agréables à entendre. Économie toujours. Bon, ça, on l'a déjà vu ensemble, donc je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Je suis en train de vous résumer l'actu à une vitesse, mais ça marche, ça marche, ça fonctionne. L'épargne, c'est la clé de la relance. Je vous résume le dossier, il est très simple. Pendant la crise sanitaire, on a moins dépensé. Certains, les plus aisés, ont réussi à mettre de côté, à économiser. Pas tout le monde, mais c'est énorme. C'est énorme ce qui n'a pas été dépensé. Deux choses l'une. Ou cette épargne forcée devient une épargne de précaution, c'est-à-dire qu'on est tellement inquiet par rapport à l'avenir qu'on met cet argent de côté et qu'on ne le dépense pas. Ça, c'est pas bon pour l'économie. Soit on dépense cet argent, on rattrape son retard, on s'offre des bons restos, on s'achète des trucs, c'est la fiesta, c'est la bamboche. Je veux dire, c'est la bamboche. Et là, ça relance l'économie. Hop, j'ai résumé le dossier en deux phrases. Tout va bien. OK. J'ai accéléré. C'est super ça ! Allez, allez les bleus ! C'est quand ? C'est samedi, je crois, 17h45, troisième match de l'équipe de France, le 15 de France, dans le tournoi des 6 nations, deux victoires déjà. Ah, c'est les Anglais, c'est chez les Anglais, ça va être chaud. Je vous résume encore, ils ont perdu leurs deux premiers matchs, les Anglais, donc les Français sont donnés favoris. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas gagné en Angleterre, je vais vous donner la date, c'est super vieux, 2005. Ça fait 16 ans qu'on n'a pas gagné sur la pelouse des Anglais. Donc, on est favoris, on va voir. En tout cas, c'est un match très attendu, je vais vous dire, 17h45, c'est en phase de question pour un super champion sur France 3. Là, je suis partagé. je suis partagé. Bon, je ne dis rien, mais ça va être un super match. Ce n'est pas grave si mon audience en prend un petit peu à un coup, c'est quand même quelque chose. Il faut qu'on gagne, il faut qu'on gagne, il faut qu'on fasse le grand chelem. Allez les Bleus. Il y a eu la petite histoire de Covid là, c'est derrière nous. Bon, j'ai accéléré, j'ai accéléré, encore deux minutes. Allez, deux minutes, bon, ça va, en accélérant, j'arrive à vous dire des trucs quand même. À la recherche d'un traitement, à l'une du courrier Pica, il n'y a pas que les vaccins. On va peut-être aussi vaincre la maladie par le traitement, en traitant les gens malades. C'est l'un des espoirs. Il y a des milliers d'études à travers le monde, notamment une au CHU, Damien Picardie. C'est la lune du courrier Picard. Je vous en ai parlé tout à l'heure, pour ceux qui étaient avec moi au début. C'est une première en France, là, pour ces élections régionales. C'était totalement inattendu. Dans une région, les Hauts-de-France, c'est la lune du courrier Picard aussi, la gauche va partir unie. Alors ça, personne n'y croyait. Ça veut dire les Verts, la France Insoumise, le Parti Socialiste, les communistes partiront unis aux élections régionales malgré leur divergence, leur dissension, leur division. Ils ont réuni à s'entendre. C'est totalement inattendu. Ouais, c'est un peu un speedrun. Premier speedrun des infos, me dit Doumso. C'est un peu un speedrun. C'est totalement inattendu. Ça rebat les cartes, nous explique le journal. Pour les prochaines régionales, on rappelle que c'est la région, la région est tenue par la droite, par Xavier Bertrand, ex-LR, qui a quitté le parti. Mais qui pense très fort à la présidentielle. Xavier Bertrand, il a besoin d'une victoire. S'il n'est pas réélu, c'est le réveil qui me dit qu'il faut que je vous quitte. S'il n'est pas réélu, c'est super chaud pour sa candidature pour la présidence. Donc gros enjeu. Et là, ça rebat les cartes. Est-ce qu'ils peuvent gagner la région ? En tout cas, être super présents ? Bon, à suivre. Ça, je ne vais pas avoir le temps. En 30 secondes, la une de la Dépêche du Midi. Ça tombe bien, c'est des dernières articles que je voulais vous lire. Donc ma petite accélération, elle a apporté ses fruits. De plus en plus de jumeaux. Il n'y a jamais eu autant de jumeaux dans le monde et en France pour des raisons qui s'expliquent super facilement. Ces deux points, c'est les femmes font des enfants plus tard maintenant. Donc, comme la probabilité d'une grossesse gémellaire, jumeaux, augmente avec l'âge, eh bien, on fait plus de jumeaux. C'est tout à fait normal. Et puis, développement de la diffusion de l'assistance médicale à la procréation, fait des fécondations in vitro. Et comme quand on fait une FIV, les médecins implantent plusieurs embryons à la fois pour augmenter les chances de succès, on se retrouve avec plus de jumeaux. Alors, le problème, moi je ne savais pas ça, c'est que ça pose des questions sanitaires, de risques pour la santé. Selon les auteurs de l'étude là-dessus, la multiplication des naissances de jumeaux pose un problème de santé publique. Ces enfants sont souvent prématurés et plus fragiles. Ils nécessitent des soins plus nombreux, de même que les accouchements présentent souvent des complications. Donc, voilà, ma grand-mère a eu des quadruplets. Ils veulent nous dominer les jumeaux. J'ai de fou. Donc voilà, ça pose des questions, je ne savais pas ça. Les amis, c'est la première fois que je fais une revue de presse aussi courte, une heure, et je m'en excuse, mais ce matin, je devais emmener ma lot. J'aurais pu commencer à 8h30, mais il fallait que j'emmène mon grand à l'école et ça, c'est plus important que tout. Et à 10h, là, dans 4 minutes, j'ai une réunion super importante par Zoom avec France 2 pour préparer la belle émission en prime du 18 mars la semaine prochaine consacrée à la jeunesse française, comment elle va la jeunesse, je ne sais pas très fort, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider ? Ça va être une super émission en prime sur France 2 le 18 mars en parallèle sur Twitch. Ça va être un truc vraiment sympa. N'hésitez pas à suivre la chaîne Samuel Etienne sur Twitch quand je commence à streamer. Paf ! Notifications sur le téléphone, sur la tablette, sur l'ordinateur. N'hésitez pas à suivre mon compte Twitter parce que c'est là que j'annonce quand je stream jour et heure. Que vous dire encore si vous vous intéressez à la politique, n'hésitez pas 18h dimanche ici Jean Castex. Pas dans ce placard parce qu'on va manquer de place. Mais si vous ne vous intéressez pas à la politique, vous n'êtes pas obligé. Je rappelle, c'est ça qui est important. C'est la liberté. Vous n'êtes pas du tout obligé. Ce n'est pas parce que ça m'intéresse moi que ça vous intéresse vous. Et quoi d'autre ? Il y a aussi un podcast, un petit podcast audio Spotify ou dans la foulée en général dans les deux heures de ce stream. Je mets aussi le podcast audio pour ceux qui veulent écouter la matinée Etienne. Vous avez l'adresse ici en voiture ou en promenade. Je crois que je vous ai tout dit. On va faire un raid les amis là. C'est un moment super ça. Le raid pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous invite à découvrir un autre streamer, une autre streameuse qui fait du super boulot que vous, vous connaissez et qui a quelques dizaines de viewers et c'est dommage. Donc moi, ce que je fais, c'est que par le raid, je vous invite à découvrir le travail d'un autre streamer. Alors, je regarde vos propositions. J'en vois là. Alors, je regarde. Les amis, je vous mets un petit écran d'attente. Ça va durer une minute ou deux parce qu'il faut que je trouve la bonne personne et je vous envoie découvrir le travail de quelqu'un d'autre. A tout de suite. Bougez pas. Je crois que j'ai déjà trouvé. Bougez pas les amis. On va arrêter tout de suite. J'ai trouvé quelqu'un sur le conseil. Ça a l'air très sympa. Ça a l'air très sympa. Je vous fais une petite surprise. Soyez sympa. Soyez curieux. Posez des questions. Là, il a 25 viewers et vous allez arriver à 12 000. Donc, soyez cool avec lui et on va illuminer un petit peu la journée de cette personne qui va pouvoir vous expliquer ce qu'elle fait sur Twitch. Je vous envoie ça dans un instant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501